bonjour tout le monde c'est mille et benjamin bon j'espère que vous allez bien nous on se caille comme partout en france je pense sauf que nous on n'a même pas la neige quoi c'est pas drôle ça fait une semaine qu'on a en température négative on n'est pas du tout habitué d'habitude aller moins un moins deux maximum et là cette semaine on est même descendu jusqu'à moins 7 dans certains secteurs ils sont descendus à moins 9 pour nous c'est comme si on était descendu à moins 8000 ça c'est sûr et certain c'est pas possible on peut pas supporter on n'est pas habitué on n'a pas des corps pour descendre à des températures aussi basses qu'est ce que c'est que ce pays c'est pas possible il faut au moins moins 8000 c'est pour ça que le bonnet est obligatoire à part qu'on se caille c'est plutôt positif qu'il fasse froid c'est même indispensable donc je vais faire un petit sujet pour expliquer pourquoi c'est indispensable qu'il fasse froid parce que j'ai certains copains qui ont tout mignon ils nous ont dit oui j'espère que la ville c'est pas trop grave qui gèle et tout alors à cette période là au contraire il faut qu'il fasse froid par contre on aurait été au printemps au moment où les bourgeons seraient sortis on aurait eu des températures de moins 7 moins 9 même moins 1 ça aurait pas été positif là par contre les bourgeons avortent finissent par mourir et là c'est grave c'est pas possible là cette période là au contraire il faut qu'il fasse froid il faut qu'il fasse froid et même c'est indispensable pour que la vigne se mette comme il faut en dormance même si c'est déjà le cas pour qu'on puisse tailler et aussi pour plusieurs raisons donc la première moi les anciens ont toujours dit que quand il faisait froid en hiver on avait moins de problèmes de geler au printemps donc bon le tenter comme ça c'est pas très scientifique mais pourquoi pas moi je suis d'accord on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher deuxième chose aussi à ce qui paraît quand il fait froid en hiver ben il ya moins de pluviométrie au printemps moi ça aussi je prends comme idée ça c'est pas très scientifique mais aussi s'ils ont raison je suis d'accord comme ça il y aura moins de problèmes de médium au printemps très bien ça ça aussi on valide il n'y a pas de souci on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher et troisième chose quand il fait froid en hiver je me répète il ya moins de ravageurs les ravageurs finissent par mourir c'est à dire je parle des insectes essentiellement et ça aussi c'est plutôt positif ça nous permet de mettre moins d'insecticides donc ça aussi c'est je valide aussi donc tout ce qui peut nous arranger pour la suite de la saison nous on est tout à fait d'accord donc il peut faire froid pendant encore un mois on est d'accord bon après c'est sûr qu'on aura sûrement perdu nos orteils et nos et nos doigts de mai ça bon ça c'est fort probable parce que ben on n'est pas habitué notre corps n'est pas habitué nous dans le sud avoir des températures aussi basses c'est que ce pays c'est pas possible il faut au moins moins 8000 mais bon après c'est pas grave si on a plus d'orteils et plus de doigts tant qu'on n'a pas de problème au printemps qu'on n'est pas obligé de traiter nous on est d'accord on est tout à fait d'accord bon fait bref donc à cette période là quand il fait froid on en profite effectivement aussi pour continuer à tailler donc ça fait depuis à peu près début décembre qu'on a commencé la taille et là on est en train de tailler un colombard qui en taille mécanique qui lui est préparé pour de la taille mécanique puisque vous pouvez voir derrière moi il n'y a pas de releveur il ya juste le fil porteur donc cette rangée elle a été passée elle a été robe elle a été passée à prétailleuse et tailleuse et de ce côté là ici là on est au prétailleuse tailleuse et repasse manuel donc là c'est fini ce côté là on la fait ce côté là il faut le finir voilà donc là je suis équipée avec les sécateurs électriques mégan aussi puisqu'il fait un froid de canard on va perdre donc les doigts donc à métro mais dix cette année on a et on a équipé un de nos emplois il y avait 3 015 et c'est plutôt pas mal ils sont beaucoup plus légers de voilà mais bon la galanterie a fait qu'on a laissé aux plus anciens voilà donc là on est parti pour mettre des petits coups de sécateur un petit pas droite à gauche je vous montre je vais essayer de faire ça avec la caméra donc soyez indulgent j'ai inversé la caméra et je vais passer là attendez j'allume les sécateurs c'est mieux hop là allez c'est parti donc on va enlever tout ce que la machine n'a pas pu retirer voilà évidemment taille avec la main gauche ce n'est pas possible et ensuite après aussi au niveau du pied on enlève parce que les pampereuses n'a pas pu en retirer aussi parce que ça tout ça c'est des choses un peu inutiles oui alors ne regardez pas mon vernis pourri c'est ma fille qui me l'a posé pas de commentaires s'il vous plaît voilà là par exemple là les pampereuses l'a pas eu puisqu'elle monte des fois pas aussi haut et donc ça c'est quelque chose qu'il faut penser à enlever automatiquement donc ça on taille bien et ça après tout ce qui part vers le bas regardez celui là là il part vers le bas donc ça on le taille bien à ras voilà pour parce que ce qui part vers le bas la machine à vendanger ça va faire des réseaux la machine à vendanger ne pourra pas le récupérer donc de voilà bon je vous montre vite fait vite fait parce que main gauche taille à main gauche plus tenir la caméra ce n'est quasiment pas possible je ne suis pas du tout productive parce que bon le but de cette taille mécanique vous le savez c'est d'aller très vite donc l'objectif c'est d'avancer pratiquement comme si on marchait voilà et de faire un maximum de pieds par jour voilà bon ben j'espère que vous avez froid chez vous vous aussi puisque ce n'est pas logique qu'il y ait que nous qui avons froid pour certains endroits ceux qui ont de la neige ben j'espère que vous avez fait de la luge un petit peu et puis moi je vous dis à tous une belle journée et à bientôt bye bye attendez pour ceux qui l'entendent de passer dans la journée allez au revoir